Je fais partie de l'équipe de coordination CIRAD du projet RTB FOOTS. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les principales activités pour la formation et le transfert de compétences en IRSE dans les pays du sud à travers le projet. C'est quoi RTB FOOTS ? RTB FOOTS c'est un projet qui vise à identifier les traits de qualité qui détermine l'adoption des nouvelles variétés de racines, tubercules et bananes. RTB développé par des sélectionneurs de variétés dans cinq pays africains, le Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, le Nigeria et l'Ouganda. Dans le projet RTB FOOTS, on travaille sur cinq plantes. Donc le manioc et ses produits. Donc quand je dis produits, ça peut être bouillis, fruits, farine, etc. Donc l'igname et ses produits, la patate douce et ses produits, la pente de terre et ses produits et la banane à cuire et ses produits. Donc dans le projet, six équipes sont impliquées. Donc on appelle Work Package. Donc le Work Package 1 est chargé d'identifier les traits de qualité en faisant des enquêtes socio-économiques auprès des consommateurs agriculteurs. Ensuite, le Work Package 2 est chargé de traduire ces traits de qualité en paramètres physico-chimiques, sensoriels et les mesurer en laboratoire. Alors le Work Package 3 est chargé de développer des méthodes de phénotypage à haut débit. Donc principalement en IRS. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement des activités du Work Package 3. Ensuite, le Work Package 4 va utiliser ces méthodes pour sélectionner les variétés. Et le Work Package 5 a pour mission de vérifier que les nouvelles variétés créées par les sélectionneurs répondent aux critères de qualité identifiés par le Work Package 1. Et ensuite, donc on a le Work Package 6 qui est chargé de manager le projet et de communiquer sur le projet. Ensuite, les missions du Work Package 3, donc c'est de développer des outils de phénotypage à haut débit, donc principalement la spectroscopie proche infrarouge. Donc appliquée aux RTB, racines tubercules et bananes, pour répondre aux préférences des consommateurs, agriculteurs et transformateurs. Donc cette équipe est coordonnée par Fabrice Bavrieux du CIRAD, Emmanuel Alamou de l'IATA Nigeria, Thomas Zumfield du CIP Pérou et moi-même du CIRAD. Donc le Work Package 3 regroupe 8 équipes de différents instituts de recherche, le CIRAD, le CIAT, le CIAP, l'AATA, le NRCRAI, le NACRI, le NARD, l'INRAI et CIRAD. À travers bien sûr 6 pays, Colombie, Pérou, Nigeria, Ouganda, Ghana et France. Donc les principales activités du CIRAD dans le Work Package 3, Donc, la première activité, c'est l'organisation des ateliers de formation pour le développement de calibration NIRS en Nigéria et en Ouganda. La deuxième activité, donc très importante, qui est la coordination de la gestion des bases de données ESPIR générées dans le cadre du projet. La première tâche, donc c'est la standardisation du format des bases de données spectrales, donc d'une manière à avoir une base de données uniforme pour tous les partenaires. La deuxième tâche, c'est la supervision du stockage des données NIRS dans BrickBase. Alors, c'est quoi BrickBase ? BrickBase, c'est un entrepôt de données issus de programmes d'amélioration variétale en Afrique. Donc, on peut y trouver des données génotypiques et phonotypiques comme des données sensorielles, physico-chimiques et spectrales, bien sûr. Donc, la troisième activité, on appuie les partenaires pour le développement de calibration, pour la quantification des traits de qualité, donc de nettoyage de données au développement de la calibration, donc à l'optimisation de la calibration. La dernière activité, c'est la standardisation des protocoles de mesure pour les différents produits et les différents instruments du projet. Donc, là, je vais détailler un peu toutes les activités. Donc, pour la première activité qui est les ateliers de formation en NIRS, donc deux dans le cadre du projet de formation ont été réalisés, donc une à l'IIT et Nigeria pendant deux semaines, et une autre en Accry-Ouganda pendant une semaine. Donc, on a reçu plus de 30 participants de différents instituts, donc partenaires du projet. Donc, la formation se répartit en deux parties. Donc, la première partie, c'est la partie théorique. Donc, la partie théorique où on apprend la spectroscopie, le projet infrarouge et la chimiométrie, les principes, les avantages et les limites. On apprend aussi les calibrations et validation et maintenance. On apprend aussi le principe de transfert de calibration. Pour la partie pratique, on apprend les préparations des échantillons et acquisition des spectres. Et on apprend les pré-traitements des spectres et développement de calibration avec les logiciels Winisi et Scrambler. Vous avez ici deux photos issues des formations qu'on a données. Ensuite, pour la partie, donc, pour l'activité de standardisation des protocoles de mesure, donc qu'on appelle dans le projet SOPS pour Standard Operate Protocols en anglais. Donc, on a mis en place un processus de validation des SOPS. Donc, la première étape, c'est de collecter les SOPS auprès des partenaires. Ensuite, on va vérifier et corriger et demander pour complément si nécessaire. Ensuite, on va relire et valider les validations finales des SOPS. Et la dernière étape, c'est la mise en forme des SOPS et le partage sur la plateforme du projet, parce que le projet, donc, possède une plateforme pour qu'elle soit accessible à tout, pour que le protocole soit accessible à tous les partenaires qui veulent l'utiliser. Donc, ici, quelques SOPS qui ont été, donc, définis dans le cadre du projet. Donc, on a fait, donc, on a validé un SOPS pour les mesures sur des tranches d'Iniame et manioc frais par utilisation du Spectromest FOS-XDS. On a aussi validé mesures sur tranches de manioc frais par utilisation du Spectromètre ASD Quality Spectre. Donc, on a aussi un SOPS pour les mesures sur échantillons de manioc broyés par utilisation du Spectromètre FOS-XDS2500. On a aussi mis en place un nouveau SOPS pour les mesures sur des tranches d'Iniame et manioc par utilisation de la caméra Hyperspectral Speaking Fx-17. Donc, pour la partie gestion de données et des calibrations, comme je vous ai dit, dans le projet, on a mis en place un template pour standardiser et uniformiser les bases de données du projet. Donc, ce template est un fichier sous format d'un fichier Excel qui contient six onglets ou six feuilles. Donc, la première, data description, spectra, laboratory data, calibration and validation, work history et glossary. Donc, ici, vous voyez le premier onglet, qui est data description, où on peut trouver toutes les informations, les métadatas concernant les données. Donc, le projet, la date de la dernière mise à jour, l'institut, les personnes à contacter pour les données, donc la plante, les produits, le type de produit, l'analyse, la personne qui a réalisé, donc qui a acquis les spectres, le protocole qui a été utilisé pour acquérir, mesurer les spectres. Donc, les observations sur les données, là, on peut comprendre que c'est des données de manioc broyé issus du Nigeria, donc de 18 génotypes. Et aussi, on peut décrire les données. Donc, on a aussi des informations sur l'instrument, donc l'instrument qui a été utilisé, le numéro de série de l'instrument et le nombre de spectres. Et on a aussi quelques statistiques descriptiques de composants à mesurer, à prédire. Ensuite, donc l'anglais spectra, donc l'anglais spectra, il contient les spectres, donc qui ont été acquis. Donc, en fait, dans cette base de données de spectre, il y a des informations obligatoires à informer, comme le type, donc bien sûr, l'identifiant de l'échantillon, le type de la plante, la marque et le modèle du spectromètre qui a été utilisé. Donc, le numéro de série de spectromètre, donc la gamme spectrale et le mode d'acquisition et la date d'acquisition. Et puis, on a les quêtes et les spectres. Et pour l'anglais laboratoire et data, on a la base de données des valeurs laboratoires. En l'occurrence, ici, c'est la matière sèche. Et là aussi, on demande d'avoir le type d'échantillon, l'identifiant qui doit être le même pour la base de données des spectres. Et la date de mesure laboratoire, bien sûr. Mesure de laboratoire. Ensuite, donc, pour l'anglais calibration et validation, donc on demande le logiciel qui a été utilisé pour développer les calibrations et toutes les informations concernant la calibration et la validation. Donc, on a les statistiques descriptiques des données qui ont été utilisées et en même temps, on a les performances du modèle en calibration et en validation. On a aussi le type de méthode, les pré-traitements qui ont été utilisés, donc le nombre de facteurs, le nombre d'outliers retirés de la base de données. Et pour l'anglais Work History, donc l'anglais Work History, c'est un anglais où on demande, en fait, d'écrire les mises à jour qui ont été appliquées à la base de données. Donc, chaque mise à jour qui a été appliquée, il faut qu'elle soit décrite dans ce tableau. Et l'anglais Glossary, on trouve seulement, en fait, les mots complets, des abréviations qui ont été utilisées dans la base de données. Donc, pour information, en fait, le projet Artifoods possède un site internet où vous pouvez trouver toutes les informations sur le projet, les actualités du projet et aussi une chaîne YouTube où vous pouvez trouver les présentations qui ont été faites pendant les réunions annuelles du projet, ou bien des webinaires, les présentations scientifiques qui ont été faites par les partenaires. Donc, voilà. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Karima. Timing parfait, bravo. Merci. Merci pour cette présentation très intéressante. Donc, je crois qu'on a eu des questions dans le chat. Oui. Donc, la première question de la part de Jean-Michel Roger, quel outil de chimiométrie utilisez-vous pour les formations, Karima ? On utilise, enfin, on fait la PLS et l'ACP, donc les méthodes, en fait, donc les plus… Non, c'est le logiciel, pas quelle méthode. Le logiciel, ah, la méthode, moi j'ai compris méthode. Le logiciel, ah, le logiciel, c'est WinEasy, un scrambler. Parce qu'il était… Si on avait été contacté pour le faire sous ChemFlow, et on n'a pas eu une nouvelle. Surtout WinEasy, parce que WinEasy, c'est ce qui est plus utilisé par les partenaires. Donc, ChemFlow, oui, c'était… Enfin, on s'est intéressé à faire une formation ChemFlow, mais c'est resté en stand-by dû au COVID du tout, parce qu'on voulait ramener les participants sur place pour assister, et voilà, quoi. Je ne sais pas si on va en parler ou pas, donc il nous reste deux ans pour la fin du projet, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Voilà. Non, non, bon, il n'y a pas particulièrement… Ok, merci. Merci. Une deuxième question de la part d'Antoine Fournier. Y a-t-il des problèmes douaniers spécifiques pour la distribution ou l'acheminement d'instruments, de mesures proches infrarouges dans les différents pays partenaires ? Les problèmes de distribution, non, on n'en a pas rencontré, puisque nos partenaires, ils ont acheté eux-mêmes leurs instruments. Après, ça prend plus de temps si on achète un instrument de la France ou du Nigeria, mais on n'a pas eu de problème concernant les instruments. Surtout, on a eu des soucis pour l'utilisation des instruments parce qu'il y a certains partenaires qui n'ont jamais utilisé d'un spectro, donc il fallait les former et tout. C'est tout de mon côté. Merci. Merci.